Par navire maintenant, ça c'était une statistique qui mentionnait qu'il y avait 23 parts au Canada atlantique qui recevaient des hydrocarbures pour une quantité qui est de l'ordre de 1,5 million de barils par jour. Donc, plusieurs fois, la consommation québécoise, que je vous rappelle, est de l'ordre de 380 000 barils par jour. Dans le rapport Harvey, on a une vue synthétique de la situation actuelle. Donc, on a environ 450 mouvements de navires pétroliers par année qui se dirigent vers la raffinerie de Valero principalement et un peu à celle de Suncorp, de l'ordre de 150 mouvements qui vont vers la raffinerie de Suncorp. Mais avec l'avenue d'Enbridge, évidemment, il va y avoir des mouvements de bateaux pétroliers qui vont plutôt partir de Montréal pour aller vers le golfe Saint-Laurent et vers d'autres continents. Donc, déjà, à Sorel, on peut déjà compter de l'ordre de 25 mouvements par année à cause du port à Tracie, géré par Kilder Service. Donc, on a ici, c'est « Suncorp veut transporter son pétrole par train à Tracie ». C'était une nouvelle du 6 mars 2014. Et le porte-parole de Suncorp a indiqué au journaliste du Devoir, là c'était François Desjardins, que des considérations commerciales empêchent l'entreprise de quantifier le pétrole qui transittera par Tracie. Bon, c'est extrêmement difficile de savoir qu'est-ce qu'on transporte, la quantité qu'on transporte. Puis, ça me semble quand même deux données de base. On ne demande pas la Lune, mais je pense que les maires, les différents maires l'ont demandé, l'UMQ l'a demandé, l'Union des municipalités du Québec, etc., les groupes citoyens, mais on est toujours devant bien. En janvier 2014, il s'est passé quelque chose d'important dans le transport de pétrole dans la voie maritime du Saint-Laurent. C'est que de 32 mètres, on pourra maintenant voir sur le fleuve des pétroliers de 44 mètres de largeur, qui évidemment ont un plus fort tonnage, une plus forte capacité de transport. Les navires contenant 350 000 barils de bruts pourraient maintenant atteindre et quitter le port de Montréal, ce qui n'était pas le cas avant, avant, c'était limité à Québec. Là, de Québec à Montréal, donc ici à Trois-Rigards, on va voir passer de plus en plus de bateaux de fort tonnage. Donc, dans les pétroliers, on en a des pétroliers de type Côtier, Andimax, Panamax, Aframax, Suezmax, etc. Et on a ici les VLCC, USCC, qui sont les Very Large Carrier et les Ultra Large Carrier. Ce sont des transporteurs de très, très grande capacité. Ici, on a la capacité en tonnes. Le DWT, ce sont des tonnes, donc plus de 320 000 tonnes. Ce sont des UXCC. Là, j'ai donné des exemples de ces différents navires, de ces différents types-là. Donc, si on prend le Cap Théodora, qui est un Suezmax, ça veut dire qu'il peut passer dans le canal de Suez, eh bien, il contient 1,1 million de barils. Ici, c'est en tonnes, mais ici, je l'ai mis en barils. Le Minerva-Gloria, 1,8 million de barils, etc. Si on a une idée des dimensions maintenant, on a un navire citerne de 250 mètres, donc on a un ULCC, un Airbus 380, ça a de l'air ridicule à côté. On a ici un camion, un beluga et un petit enfant ou un bébé. Donc, c'est juste pour fixer les ordres de grandeur encore là. Une photo du Minerva, qui a été le premier navire pétrolier de forte dimension, de fortonnage à accoster au port de Tracy. Donc, il avait 249 mètres de longueur, 44 mètres de largeur, et il contenait 810 000 barils. Il pouvait contenir 810 000 barils, parce qu'il n'est pas dit selon... parce que le fond du fleuve est dragué jusqu'à une certaine distance, une certaine profondeur, qui est de l'ordre de 12-13 mètres. Peut-être qu'il ne pouvait pas être à grande capacité. Peut-être qu'il n'était pas rempli à pleine capacité pour aller récupérer le pétrole à Sorel. C'est des choses qu'on n'a pas encore accès. Ça serait intéressant de le savoir. Le trajet de Kilder, bien évidemment de Tracy, il part sur le fleuve. Et puis, on peut suivre le trajet sur un site internet qui s'appelle Marine Trafic. Donc, ce site-là, à tous les 15 minutes, donne la position du bateau, du bateau qui transporte le pétrole. Donc, on peut le suivre. Puis là, on peut voir que ça passe au travers des îles et puis va vers le lac Saint-Guerre. Donc, ça passe en plein patrimoine de l'UNESCO. Donc, s'il y avait un déversement, par exemple, ici, en face de Sorel, ça serait vraiment dramatique. C'est quitté la chute déjà au travail? C'est un pétrole-là qu'on parle? Bon, comme j'ai vu, des fois, c'est indiqué où va le pétrolier. Comme là, celui que j'ai vu aujourd'hui, qui était rendu presque aux îles de la Madeleine, se dirigeait vers Skikda, la rafinerie de Skikda en Algérie. Donc, c'est indiqué, ça va dans quel pays, dans quelle ville à la destination. Mais après, ça va vers l'extérieur. C'est ça qui est intéressant de noter. Donc, ça, c'était le Minerva-Gloria, le 24 septembre 2014. Il est parti là, et puis là, une heure et demie plus tard, il était rendu au lac Sainte-Guerre. Une heure et demie plus tard, il passait sous le pont La Violette, etc. Puis, après une journée, il a un peu quitté la voie navigable Saint-Laure. Donc, le 11 octobre 2014, j'avais trouvé 10 bateaux sur le fleuve Saint-Laure en même temps. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas au même endroit, mais ils sont sur la voie navigable. Il y en a de forts tonnages, comme le Gennemar d'Apnée, de 107 000 tonnes. Et puis, la somme donnait 291 000 tonnes. Il y avait 291 000 tonnes de produits pétroliers. Est-ce que c'est du brut ou non, je ne sais pas. Pour une moyenne de 29 100 tonnes par pétrole. Ça, c'était le 11 octobre 2014. Je n'ai pas fait l'exercice tous les jours. Il faudrait que quelqu'un me fasse. Mais je l'ai fait aujourd'hui. Ça, c'était justement le... Ça, j'avais fait l'exercice le 11 octobre. Le 19 octobre, les bateaux étaient remplis. Un bateau était rempli. Qui fait serait passer à Trois-Rivières. Et puis, il y en avait un autre qui arrivait. Donc, les deux pétroliers se sont croisés à Trois-Rivières. Le 19 octobre, à 5h30 soir. On n'a pas entendu parler. Mais heureusement, il y a des groupes citoyens, là aussi, qui sont toujours à l'affût et qui croquent ce genre d'événements. Ici, le 16 juillet, donc aujourd'hui, il y a un pétrolier qui est amarré. C'est le Sikha Mumbai. C'est un bateau. On peut voir la caractéristique. Quand on est sur le site de Marine Traffique, on a juste à cliquer sur l'icône. Puis, on apparaît. Les explications du bateau apparaissent. Donc, 180 m de longueur, 30 m de largeur, etc. Et aujourd'hui, 16 juillet, j'ai pris, il y en a, 13 bateaux. Donc, il y en a de 274 m, 250 m, etc. Je vous ai mentionné les 5 principaux, dont celui qui est au port de Trois-Rivières. Mais on a un total de 13, mais avec une capacité de transport de 631 000 tonnes. Donc, 4,6 millions de banlieues. En fait, c'est plusieurs convois ferrovières. Il faut s'en rendre compte. Donc, en moyenne, là, on est rendu à 48 000 tonnes par bateau. Parce qu'évidemment, à cause du changement de réglementation, les bateaux, de plus en plus, de plus fort tonnage. Dans les accidents, il faut noter que les accidents de bateau, il y en a eu des... qui ont causé des déversements très importants. On regarde avec son Valdez, c'était 37 000 tonnes. C'est celui qui est ici, avec la petite pointe en verre. Mais il y en a eu des plus importants encore. Mais ça a tendance à diminuer au fil du temps. Donc, ici, c'est de 1970 à 2010. Les catastrophes sont de moins en moins fréquentes. Un autre graphique, ici, qui démontre la même chose. On a des déversements, un nombre de déversements, qui diminue de 1990, où on a eu un certain maximum, si on peut dire. on avait 50 entre 7 et 700 tonnes, et on avait à peu près 12 de plus de 700 tonnes. Donc, pour un total d'environ, mettons, 64 bateaux. Donc, si on regarde l'année 2012, on a environ une douzaine, ou peut-être 13 ou 14 déversements. Donc, on peut voir que, d'une décennie à l'autre, il y a quand même moins de déversements par... moins d'incidents de déversements par les pétroliers. Ils sont devenus de plus en plus sécuritaires. Par contre, s'il y a un accident de pétrolier, il y a beaucoup de pétroliers à déverser. Bon, pour pétroliers, Québec aurait-il aidé France-Canada? Ça, c'est le chef de Coalition Avenir Québec qui disait ça. Dernièrement, avec la stratégie maritime mise de l'avant par Couillard, d'Amour et d'autres, eh bien, on veut, utiliser le plus possible le port de Kakudan, qui, on le sait, est juste en face d'une réserve écologique, la Pouponnière, qu'on dit de Beluga, tout près du parc national, du parc de conservation Saguenay. Donc, on voit bien qu'ils sont prêts à aller partout, même dans des zones sensibles, pour favoriser le transport par bateau. Ça, c'était un article d'hier dans Le Devoir, c'est un texte d'opinion de Jacques Tétrault, notre port-à-roll au RVHQ, qui parlait justement du fait que Philippe Couillard aime à dire que le Québec est très, très propre, et on combat les... on lutte efficacement contre les changements climatiques, mais d'un autre côté, tous les projets qui se développent à l'heure actuelle sont plutôt très, très émetteurs de gaz à effet de serre. Les déversements coûteux, c'est curieux, mais c'est ici, là, c'est à Trois-Rivières, comme vous le savez, sans doute, d'avoir connu le petit bateau qui est là, le Choke Determination. Le 22 janvier 2015, on avait établi que ça avait coûté un peu plus d'un million de dollars pour enflouer le bateau. Et on se retrouve au mois de mai dans une nouvelle de l'agence KMI. On dit que la garde côtière a envoyé une facture au port de Trois-Rivières de 3,7 millions de dollars. Et là, je vous fais remarquer que c'est pour seulement 22 tonnes. Ce n'est pas des quantités industrielles. Et ce n'est pas fini. Le 29 juin 2015, dans la Nouvelle-É, ça apparaît un article qui s'est écrit qu'au printemps, le Choke Determination a failli boire la tasse une deuxième fois. Si on ne s'en était pas occupé, il aurait coulé encore. Ça, c'est le directeur du port de Trois-Rivières qui dit ça. Comme le propriétaire du navire n'est plus dans les parages et que la carte côtière n'est plus responsable du remorqueur, le port de Trois-Rivières est maintenant seul maître à bord. On cherche à s'en débarrasser mais on n'a pas encore réussi, dit M. Brevin. Il est encore tapissé d'huile. L'eau qui est dedans est encore huileuse. Il faut sortir tout ça, nettoyer ça. Et après, il faut trouver une place. Ça prend un chantier maritime pour le démonter, etc. La job n'est pas terminée et ça va coûter cher pour 22 tonnes. Ce n'est pas des grandes quantités. Mais c'est juste pour vous dire que l'eau et le pétrole ne font pas bon ménage. L'agrandissement du port pétrolier à Trois-Rivières. La zone actuelle, c'est la zone ici qui est en jaune qui s'étale jusqu'à la marina. Et là, ici, on a la Kruger. On reconnaît ici les différentes réservoirs, etc. La Kruger avec l'usine ici. Et puis là, on a l'agrandissement prévu pour le port de Trois-Rivières qui se rend pratiquement jusqu'au quai des pêcheurs ici. Donc, on a différentes zones. Puis il y a une zone ici avec un duc d'ail. C'est comme une jetée pour permettre d'amarrer des navires ici au bout de la jetée. À quoi ça va servir? Ce n'est pas indiqué. On ne le sait pas. Il y a eu un projet qui a été déposé pour une évolution environnementale. Puis, qu'est-ce qui va en ressortir? Je ne sais pas. Ça semble être... Nous, les citoyens, on a eu très peu de temps pour réagir. Puis, quand on le suit, il était trop tard, comme c'est souvent le cas. Donc, on n'a pas pu poser des questions. Donc, est-ce qu'on saura éventuellement c'est quoi les projets du port de Trois-Rivières? Je ne pense pas que c'est en cognant à leur porte qu'on va avoir la réponse. Il va falloir qu'on use de finesse un peu et d'intelligence pour avoir ces renseignements-là. Ce qui veut dire que l'accès à l'information à Trois-Rivières, non. Dans ce cas-ci. Bien là, c'est le port de Trois-Rivières. Le port de Trois-Rivières, c'est une institution privée. Donc, les avantages du transport par navire, capacité très grande. On l'a vu. Beaucoup moins cher. C'est à 1,3 $ le pari. On utilise en général les bateaux à 85 %, c'est-à-dire qu'ils partent pleins, ils reviennent pleins, puis à peu près 85 % pleins, si je peux dire. Il n'y a pas de perte de qualité durant le transport. Évidemment, il n'y a pas des lots de pétrole qui se mélangent. Donc, le pétrole, en principe, vient de l'eau de source. Donc, ce sont les avantages. Par contre, il y a des frais d'utilisation qui s'ajoutent. Puis ça, je crois qu'on le voit dans la prochaine diapositive.